Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Andréa Naomi. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de santé et de bien-être. Et je vais vous donner quelques conseils sur comment démarrer une vie plus saine, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sport, mais aussi mentalement. Et donc je vais vous donner un petit peu des petits conseils à appliquer dans votre vie tous les jours. C'est des choses que moi-même je fais, des choses aussi que j'ai découvertes il y a quelques années et donc j'avais envie de vous les partager un petit peu. Donc dans la partie 1, on va s'intéresser plus au corps, alimentation, sport, etc. Et dans la deuxième partie, on va plus s'intéresser au psychique, mental, etc. Donc au niveau de l'alimentation, il existe un dicton qui dit You are what you eat, donc qui veut dire vous êtes ce que vous mangez. Et si on y réfléchit un petit peu, c'est totalement le cas en fait. Ce qu'on mange, ce qu'on ingère va finalement se transformer et va faire partie de nous en fait. Que ce soit nos cellules, notre corps en fait, tout ça va être créé et entretenu par ce que l'on mange. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, ça change un petit peu notre façon de manger je trouve. Et on va plus s'intéresser à apporter des nutriments et des choses qui sont réellement bonnes et utiles pour notre corps. Si on prend un petit peu notre corps un peu comme une machine qui a besoin d'être nourrie, on a envie de lui donner ce dont elle a besoin. Donc c'est un petit peu comme une voiture, il faut mettre la bonne essence à l'intérieur. Et bien notre corps c'est pareil, il faut donner les bons nutriments, les bonnes vitamines, les bonnes choses que le corps a besoin. Donc en fait ça va nous amener à manger le plus naturel possible. Que ce soit des choses qu'on peut reconnaître tout simplement, par exemple un fruit, un fruit c'est une pomme par exemple qui vient de l'arbre, on sait à quoi ça ressemble. Et voilà la pomme c'est une pomme, c'est pas transformé, c'est pas changé. Et pour les légumes c'est pareil, une salade, des carottes, c'est des produits frais, naturels, qui n'ont pas été changés ou autres. Ensuite on a tout ce qui est céréales, le riz, le quinoa, tout ce genre de choses. Donc essayez de manger le plus possible de ces choses là. Et ensuite virer tout ce qui est raffiné, tout ce qui est sucre raffiné. Et se tourner plus vers des sucres naturels, que ce soit le miel, les fruits, les dattes aussi. Tirer aussi tout ce qui est produit tout fait, produit tout préparé. Il y a quelques années j'ai pris conscience de toutes ces choses qu'on mettait dans des aliments. C'est pas du tout ce qu'on penserait en fait. Si vous achetez un plat tout préparé, vous n'avez pas juste le plat avec le riz et votre poisson. Mais dedans ils vous mettent tout un tas de mauvaises choses à l'intérieur. Et lorsque j'ai pris conscience de ça, ça m'a vraiment dégoûtée. Ça m'a fait un peu un électrochoc. Et du coup j'essaye maintenant de me nourrir le plus naturellement possible des choses qui ont été le moins transformées, le moins polluées. Donc si possible, s'orienter plus vers des produits bio qui vont être moins pollués, qui ont reçu moins de pesticides ou de choses comme ça. Et voilà, rester le plus lent possible de tout ce qui est produit transformé. Donc si vous voulez des gâteaux, faites vos gâteaux vous-même. Comme ça vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Et tournez-vous plutôt vers des produits comme des fruits et des légumes qui n'ont pas été transformés, des céréales. Les choses les plus simples possibles. Si vous arrivez au moment où dans le paquet vous n'arrivez pas à lire les ingrédients et ce qu'il y a à l'intérieur, essayez d'éviter ces produits-là au maximum. En général là où le bas blesse un peu, ça va être dans tout ce qui est snack et coûté. On a tendance à aller vers des gâteaux ou des choses comme ça. Mais il existe aussi plein d'alternatives qui vont être plus saines en fait. Moi j'aime beaucoup le houmous avec des petits légumes par exemple. Vous avez aussi des purées d'amandes, moussies, il y a plusieurs options en fait. Ensuite il y a le sport. Bien sûr on sait tous que pour être en bonne santé il faut bouger et faites des choses que vous aimez. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans une salle de sport. Vous pouvez faire du sport très facilement et sans payer quoi que ce soit. Là ça va être l'été, il fait beau. Donc vous pouvez faire du vélo, vous pouvez aller courir, vous promener, faire des balades, faire du roller, du skate. Vous pouvez aller à la piscine, faire des randonnées. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus accessibles. Sur Youtube aussi il y a plein plein de vidéos que vous pouvez faire en suivant en fait tout simplement la vidéo. Moi c'est ce que je fais de temps en temps. C'est de bouger et de ne pas rester assis toute la journée. Et voilà de rester un petit peu en mouvement et de se dépasser un petit peu. Ce qui est bien aussi c'est de varier les activités, de ne pas toujours faire la même chose. Ça peut être vraiment lassant au bout d'un moment. Mais voilà de changer vos activités. Si votre travail n'est pas trop loin, vous pouvez y aller à vélo par exemple pour changer un petit peu. En plus c'est écologique et c'est plus agréable. J'aime aussi beaucoup c'est faire un peu du stretching ou vraiment étirer, relaxer les muscles. Et ça va aussi vous aider à vous endormir et à vous relaxer le soir. Et tout simplement s'aimer, prendre soin de soi, s'écouter, ne pas se juger, ne pas se mettre la pression. Et vraiment y aller à son rythme et se faire du bien pour soi. Souvent on est très stressé, que ce soit à cause de notre travail, de la vie, de tout le jour, de toute cette liste de choses qu'on a à faire. Vraiment se relaxer et trouver son équilibre. Ce qui est important c'est vraiment de trouver sa limite, essayer de s'organiser. Essayer vraiment de s'organiser pour ne pas se laisser déborder par toutes ces choses à faire. Donc déjà vous pouvez agir au niveau de votre environnement, votre champ, votre intérieur, qu'il soit rangé, qu'il soit propre, que ce soit aéré. Vivre dans un environnement rangé et sain, ça nous aide à se sentir mieux et à être moins stressé. Ça nous aide aussi à avoir les idées plus claires et vous pouvez rendre votre intérieur un petit peu plus joli en mettant des fleurs, en faisant brûler une bougie. Quelque chose aussi que j'aime beaucoup beaucoup faire c'est passer du temps dans la nature, me promener et observer les arbres et la nature. Je trouve que c'est très relaxant et ça m'apaise et voir toute la beauté de la nature ça m'émerveille. Ça m'aide à relativiser mes problèmes et ça m'aide à me ressenter vraiment sur l'essentiel. Ne pas se comparer aux autres, voilà ça n'apporte rien à part nous démoraliser complètement. On est tous différents, on a tous nos trésors de beauté. On est tous uniques et on a tous quelque chose à apporter de différent. Veiller à son entourage, que ce soit les personnes qui nous entourent, nos amis au quotidien, mais aussi au niveau des réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on lit, quelles sont les personnes que l'on suit, que ce soit sur Instagram, Youtube, Facebook, etc. N'hésitez pas à ne plus suivre des personnes qui vont plus vous tirer vers le bas, vous démoraliser ou bien masquer juste certaines choses que vous n'aimez pas voir. Et aussi garder un peu une distance avec les réseaux sociaux. Ils sont vraiment très très présents dans notre société, mais je trouve que c'est pas toujours bénéfique. faire des cures un peu où vous êtes complètement déconnecté de vos réseaux, de vos ordinateurs, de vos téléphones, ou bien juste limiter vraiment le temps, ou bien cibler certains qui vous gênent plus que d'autres. Moi personnellement, j'ai mon téléphone, j'avais Facebook au début sur ma page d'accueil, et je l'ai mis finalement tout à la fin des applications. Du coup, quand j'ouvre mon téléphone, je ne vais pas avoir le premier réflexe de cliquer sur Facebook, juste parce que j'ai l'habitude, mais je vais seulement aller sur Facebook lorsque j'ai réellement quelque chose à poster ou à regarder. Et du coup, j'ai remarqué que j'y vais beaucoup moins. Et donc pour moi, ça fonctionne très très bien comme ça. Donc voilà, essayez de trouver des choses qui vous correspondent et qui vous aident à décrocher un petit peu et ne pas aller sur un réseau social simplement pour passer le temps. Voilà, vous pouvez trouver des petites choses qui vous correspondent à vous pour vous aider à ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à lire, à lire des bonnes choses et des livres ou des revues, des magazines qui vont vous encourager, qui vont booster votre créativité, vous faire découvrir des choses que vous ne connaissiez pas et qui vont faire fonctionner un peu vos neurones, votre curiosité, votre intellect. Je partage souvent dans mes vidéos des lectures que j'ai faites, donc je vous invite à voir ces vidéos si vous voulez un petit peu plus d'idées. Je partage ça principalement dans mes lectures du moment ou bien dans la vidéo Body and Soul. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques idées pour vous aider à aller vers une vie plus saine et plus équilibrée. Si je vous voulais que je développe un petit peu plus certains sujets comme l'alimentation ou autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Abonnez-vous !